Aujourd'hui, cette vidéo va vous présenter comment identifier et isoler vos cas de test orphelins dans vos projets en cours. C'est-à-dire comment trouver rapidement et simplement tous vos cas de test qui n'ont pas d'exigence associée. Mettons-nous en situation. Une fois dans notre espace cas de test, vous trouvez tous nos cas de test orphelins. Nous pouvons, comme dévoilé dans la minute Squash TM numéro 3, utiliser le moteur de recherche en cliquant sur la loupe au-dessus de l'arborescence. Un autre moyen bien plus rapide d'obtenir cette liste est de passer par les graphiques du tableau de bord de votre espace cas de test. Notez bien que ces graphiques changent évidemment selon le projet dans lequel on se trouve et que ces derniers sont actualisés dès que vous cliquez sur le bouton rafraîchir en haut à droite. Nous avons différents graphiques dont le premier se nomme justement cas de test orphelin. Comme pour tous les graphiques standards du tableau de bord, toutes les portions sont cliquables. Notez bien cependant que ce ne sera pas le cas pour vos graphiques personnalisés. Nous cliquons donc sur la portion CT associée à aucune exigence et obtenons alors en un seul clic la liste de nos cas de test orphelins. L'icône crayon à droite de chaque ligne vous permet d'accéder aux détails de chaque cas de test et d'ajouter ensuite une exigence grâce au petit bouton plus dans la section définie comme table. Il y a également possibilité de le faire en passant par l'icône dossier tout à droite qui vous donne accès à ces mêmes informations, ces mêmes détails de cas de test, tout en vous laissant voir l'arborescence à gauche. C'est par ce biais là que vous pourrez ajouter une exigence à vos cas de test orphelin. Merci d'avoir suivi cette minute Squash et à très bientôt pour de nouvelles astuces.